bonjour alors je viens aujourd'hui vers vous pour un petit haul made in allemagne voilà alors j'ai la fille d'une amie qui vit à côté de la frontière allemande elle m'a dit qu'il y avait des magasins qui vendait du scrap à des prix enfin du matériel de scrap des rubans des dentelles du papier tout ça à des prix intéressants alors je lui avais demandé si elle pouvait me trouver surtout des rubans des dentelles des choses voilà et des perles donc bon elle s'y connaît pas trop en scrap elle m'a pris diverses petites choses mais à des prix je vais vous montrer c'est tout ce que j'ai eu pour 25 euros alors en fait je devais avoir ces petits paquets avant noël je suis désolé je prends mon café en même temps et puis du coup moi je suis parti chez mes enfants et et dans la famille et voilà et entre temps elle a tout laissé à sa maman qui est tombée malade et qui n'a pu me donner tout ça qu'hier donc voilà donc je vais vous montrer cela alors d'abord elle m'a apporté des washi comme ceci parce qu'elle traverse donc je sais pas si vous voyez bien donc il ya des petites cocottes c'est plus sur le style printanier des petites poules voilà des petits poussins donc ça ça me servira pour pack des petits noeuds ça sera très bien les autres aussi donc toujours dans les tons vert et rose et là avec des fleurs et voilà donc là il ya 8 x 5 mètres donc j'ai de quoi faire donc elle m'avait ramené aussi du ruban pour les cadeaux de de noël mais bon ça me servira pour l'année prochaine donc c'est pas du tout perdu ensuite au niveau des rubans pareil pour attacher les paquets cadeaux elle m'a apporté comme ça vous voyez en plus c'est bien marqué en allemand voilà donc c'était un euro les quatre bandes comme ça et il ya quatre fois quatre mètres donc 16 mètres pour faire les paquets cadeaux voilà c'est pas cher ensuite un comme ça donc celui-là il est en c'est du voile très joli en gris comme ça pareil 4 mètres voilà voilà le magasin le nom du magasin c'est tout transparent comme ceci il est super joli celui-là voilà ensuite un autre plus large alors dans les tons c'est ni lit 20 c'est ni marron voilà donc celui-là n'y a que trois mètres mais il est beaucoup plus large ouais c'est trois mètres voilà un autre comme ça en satin blanc cassé 1 cm 5 sur trois mètres aussi un autre couleur or pareil ça me servira pour noël donc je vais le mettre dans mes couleurs de noël pour emballer les cadeaux d'ailleurs il ya des petits rennes tout ça dessus donc voilà il est couleur or avec des bandes alors c'est ton sur ton mais le tissage fait que il y en a un qui ressort plus que l'autre je sais pas si vous voyez bien parce qu'il ya une lumière qui reflète là mais bon il fait tellement gris que je suis obligé d'allumer la lumière et un autre vert comme ceci voilà un pareil là j'ai 5 mètres donc j'ai de quoi faire ensuite elle m'a amené des perles de rocaille c'est bien aussi ça pour faire les bijoux d'album mais les peu plus petit pour mettre dans des dans des compositions shaker moi je le trouve bien donc c'est pareil ça me servira peut-être plus pour noël vu les coloris or blanc argent et vert le vert je peux m'en servir même l'argent et ça par contre non parce que ça c'est des petites étoiles pour mettre dans les shakers donc des petits tubes comme ceci donc ça pareil ça va aller dans mes choses de noël voilà je commence déjà à faire le tri et je vais monter ça alors ensuite elle m'a amené deux dentelles en pareil blanche je sais pas si je peux les ouvrir voilà donc celle ci elle est très jolie avec des fleurs ça j'aime beaucoup celle ci je vais vous montrer l'autre j'en ai une comme ça que j'avais acheté chez amazon et qui ressemble à celle-ci celle-ci j'ai déjà la même voilà on n'en a jamais assez de ça ensuite elle m'a acheté une comme ceci alors ça c'est de la dentelle élastique alors ça j'aime bien qu'elle soit élastique voilà pour faire certaines compositions je préfère même voilà qu'elle soit comme ça voilà et là c'était celle ci c'était 1,75€ voilà mais bon il y a 3 mètres aussi voilà ensuite elle m'a amené là ça fait 1 mètre 50 alors ça vous savez comment combien j'aime ce ce tissu là c'est enfin bon comme d'habitude je suis pas réveillé on est mardi matin il est 9h15 vous voyez je filme de bonheur ensuite alors là j'aime beaucoup aussi elle m'a amené des alors il y a des dentelles du croquet des rubans où c'est marqué au med alors là j'adore les tons c'est dans les tons blanc cassé et un peu bordeaux comme ça en rouge bordeaux voilà et la made with love voilà donc ça j'aime beaucoup ce paquet alors là c'est 1 2 euros 50 ça c'était un peu plus cher voilà donc j'ai six fois un mètre 5 ans je dois faire elle m'a apporté aussi des dentelles comme ceci voilà alors des perles de des perles d'eau alors j'ai un gros paquet pour un euro voilà donc toute transparente et là des perles dans les tons roses et gris vous voyez donc chaque perle est différente c'est pareil c'est un euro et bien alors là c'est au poids 20 grammes ensuite donc elle m'a ramené dans une boîte comme ça alors trois dentelles dip 3 c'est de la cordelette voilà parce que je lui avais demandé aussi ce système je vais les sortir du carton donc il y a de la cordelette blanche alors ça c'est bien pour les thèmes même un peu marins la cordelette ma couleur corde et du croquet blanc cassé un peu comme d'ailleurs il y a sur un autre paquet que je vous ai montré tout à l'heure il y avait du croquet aussi voilà mais beaucoup plus fin celui-ci voilà donc voilà donc voilà les petites cordelettes et là elle m'a pris alors ça j'aime bien aussi parce que c'est de la des cordons donc il y a six mètres sur chaque deux trois fois deux mètres comme c'est indiqué en haut voilà et c'est de la un genre de dinde vous savez de la sudigne comme ça là donc ça je trouve ça pas mal pareil pour faire soit les bijoux d'album ou voilà ou les tresser dans une carte enfin bon on a diverses utilisations qui peuvent rendre original donc voilà ce qu'elle m'a importé d'allemagne parce qu'évidemment comme elle connaissait pas suffisamment mes goûts c'est pas évident d'acheter pour quelqu'un d'autre par contre elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses pour Noël mais comme elle y est allée un peu avant Noël moi j'avais déjà fait pas mal de petits achats et j'avais dit qu'il me restait beaucoup de choses de l'année passée donc j'ai fait avec ce que j'avais surtout de l'année passée voilà ensuite alors sa maman qui m'a apporté les cadeaux m'a apporté du papier de chez Action donc ce bloc je l'avais déjà mais je l'adore je vais baisser mais je pense que tout le monde le connaît donc je ne vous le remontre pas parce que je l'avais déjà et je vous l'avais montré ensuite elle m'en a apporté un autre sur la forêt voilà il y a des petits nuages, c'est réversible ici c'est des petits renards des petits nuages encore ici il y a des cerfs voilà avec des petits écureuils c'est vraiment sur la forêt les petits hérisons ça j'avais pas eu ce papier voilà c'est dommage parce que quand j'ai fait les cartes pour l'association de Pamela celle-là ça aurait été bien bon ça c'est avec des palmiers j'aime moins celui-là voilà et ça c'est avec des petits lapins donc ça me servira pour Pâques ensuite elle m'a amené un floral comme ceci voilà donc ils sont réversibles je ne vais pas tous les détailler il y a des feuilles qu'on retrouve celle-ci j'aime bien la rose comme ça ça j'aime bien les couleurs douces aussi voilà mais bon c'est un cadeau donc c'est toujours utile ensuite elle m'a apporté l'autre bloc comme ça dans les tons basiques voilà on a même des thèmes écriture il y a des étiquettes comme ceci ici je vais montrer le bon côté donc ils sont tous réversibles donc les thèmes écriture voilà celui-là il est pas mal je trouve on peut faire des choses voilà ça se répète il y a deux feuilles de chaque en fin de compte voilà le bleu avec le thème écriture donc basique qu'ils ont appelé ça et celui-là je l'avais déjà mais alors je l'avais acheté il y a au moins je prends le route presque au début que je faisais du scrap sauf que à l'intérieur il y a des feuilles que j'ai déjà comme ce que j'avais déjà comme celle-ci voilà celle-ci j'avais déjà mais j'ai modifié voilà celle-ci je l'avais mais je l'avais dans un papier sur le je pense que c'était sur le thème de la mer parce que j'ai utilisé beaucoup ce papier et là voilà celui-ci donc voilà mystérie c'est plus vers les étoiles celui-là je l'avais aussi ça je l'avais aussi mais ils ont modifié les blocs celui-là je ne l'avais pas voilà là il y a carrément des papiers étiquettes voilà ça aussi il était déjà dans un précédent bloc ça je ne l'avais pas voilà donc en fait c'est très gentil j'ai eu ces 5 blocs en plus canon en plus la semaine passée je suis allé à Saint-Brieuc et je suis rentré chez Cultura en pensant mon téléphone qui tombe vous ne voyez plus ma tête qu'il y aurait des soldes il ne tient plus il ne tient pas voilà je vais le bloquer comme ça je ne serai pas droite mais ce n'est pas grave et en pensant qu'il y aurait des soldes intéressants et bien non pas du tout enfin moi dans mon Cultura il n'y avait rien par contre je me suis racheté j'avais cassé ma comment ça s'appelle ma perforatrice bordure comme ceci donc celle-là je l'ai racheté je me suis racheté des ciseaux parce que malgré que mon écoute pour me les aiguisés il ne fonctionne plus bien donc ça accroche ses casse-pieds quoi donc j'ai acheté une paire de ciseaux comme ceci voilà en téflon donc celui-là il est idéal pour les papiers autocollants et tout donc comme ça ça m'évitera d'abîmer parce que c'est vrai qu'on utilise les ciseaux il aurait fallu que j'ai une paire pour les papiers autocollants une paire pour le papier et en fait souvent j'ai mélangé donc j'ai abîmé mes ciseaux et je me suis racheté de la colle voilà pour mon enfin c'est une recharge quoi pour mon pistolet à colle voilà alors comme j'ai pris que ce paquet parce que j'avais vu et je ne me souviens plus un prix beaucoup plus intéressant que chez eux mais je me rappelle plus où alors je vais essayer de regarder mes anciennes vidéos et de voir où j'avais acheté celui qui coûtait moins cher que même le créalia voilà parce que je crois que j'avais presque deux paquets pour le prix pour le prix d'un voilà bah c'était tout c'était un petit hall voilà mis à part des rubans j'ai pas et des perles et des papiers peut-être que vous avez déjà vu mais j'avais envie de le partager avec vous parce que je trouve ça super sympa que la fille de mon amie pense à me rapporter quelques petites choses d'Allemagne et je trouve ça super gentil voilà surtout qu'elle vit en train ça est venu pendant les grèves donc il fallait se charger de tous ces petits paquets voilà donc je trouve ça très gentil et la maman qui m'a apporté les cinq blocs voilà donc et des chocolats j'ai oublié de vous dire que j'avais eu des chocolats mais les boîtes sont déjà ouvertes voilà bon bah écoutez c'était tout je vous retrouverai pour une prochaine vidéo alors ce qu'il y a c'est que je n'arrive pas à connecter mon téléphone sur mon ordinateur donc je mets les vidéos directement en ligne avec mon téléphone alors il n'y a pas de je peux je n'arrive même pas à mettre des liens enfin bon je ne connais encore pas assez bien youtube avec ce téléphone et puis je n'arrive pas j'ai beau essayer de lire les notices les tutos sur youtube je fais tout ce qu'on me dit j'ai téléchargé le programme sur mon ordinateur et pour l'instant ça ne fonctionne pas bon je veux bien réussir à trouver mais en attendant je fais donc directement sur mon téléphone j'ai même l'impression que ça va plus vite que ça se télécharge encore plus vite que sur mon ordinateur mais j'aime bien faire un peu une mise en page et bien là vous l'aurez comme elle se présente la vidéo sans retouche sans rien du tout ce qui n'est pas plus mal je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'à chaque fois je vous promets que je vais vous mettre une petite vidéo de tout autre chose et je n'ai pas eu le temps de le faire voilà allez bonne semaine à vous et à bientôt et à bientôt